En date du 23 mai, on était à 1937, car confirmé de Covid-19 au Gabon. Qui osera crier à la surprise ? Depuis le début, nous avons sensibilisé, nous avons alerté, on a mis en garde la population. Le slogan partout était le même, le coronavirus n'est pas un jeu. Au grand malheur des autorités, la population a choisi d'écouter ce que le porte-parole du copil qualifie de criminel de la Covid-19. Le coronavirus n'est pas une maladie de la honte, c'est pas une malédiction, ni une punition divine, ni un fusil nocturne. Lorsque vous ressentez des signes évocateurs tels que la fièvre, les céphalées, la toux, les difficultés respiratoires, rendez-vous chez votre médecin, aller à l'hôpital, aller faire le test de dépistage du Covid-19. Désormais dans les rues, on porte un masque, du moins comme on peut. Mais chaque jour, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des contaminations, encore des contaminations, le nombre grimpe. Pour le porte-parole du copil, ce serait l'insouciance qui est à l'origine de ce résultat. Aujourd'hui, on ne peut vouloir une solution miracle. Tout repose sur la responsabilité de chacun. 207 cas positifs enregistrés en 24 heures, y a-t-il meilleure façon d'attirer l'attention de tous ? Pas si sûr, prendre conscience de sa vie et de celle de ses proches, en invoquant l'esprit de responsabilité qui semble s'être endormi, apparaît désormais comme une nécessité.